A Brazzaville, cette fois-ci, le 8 mars, une journée à diverses connotations pour l'agente féminine en République du Congo. Elles sont nombreuses à prendre d'assaut, des salons de beauté pour se faire belles, afin de célébrer en apothéose cette journée suivie. Très bien habillée et bien coiffée, surtout bien maquillée et confortablement assise dans les espaces de loisirs, c'est ainsi que la majeure partie des femmes congolaises passent la seule journée qui leur est dédiée sur les 365 jours que compte l'année. Une pratique devenue coutume au fur des années en République du Congo. A Brazzaville, sa capitale, la célébration de cette journée s'annonce effervescente après deux ans d'inertie en raison des restrictions édictées contre la Covid-19. C'est une journée qui a été dédiée sur la pandémie de la pandémie de la pandémie. C'est ce qu'il y a de la Cameroun. Ce n'est pas une journée qu'on doit faire travailler le mari, c'est ça. C'est seulement pour... On a mis la femme en valeur. C'est une journée qu'on fête comme ça, mais ce n'est pas qu'on doit tout laisser au mari, non. L'homme a reçadé. Reçadé pourquoi ? Non, il n'est pas seulement de rester à la maison pour faire la fête. On doit travailler. On doit travailler pour aider les hommes, il y a des enfants à la maison. Tout ça, ça fait partie du gruy-mars. C'est pas ça. Donc, voilà un peu. Selon moi, je ne peux pas rester à la maison en train de traîner. Bon, je vais toujours faire quelque chose. La journée du 8 mars n'est pas seulement la fête, c'est aussi de l'apprentissage. Notre rédaction s'est ainsi intéressée à ces femmes en pleine école de beauté esthétique où plusieurs d'entre elles nous expliquent l'importance de leur choix. Je travaille déjà. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé la coiffure, l'esthétique. Ce travail est très important pour moi parce que ça va m'aider à avoir plus d'expérience sur le métier que je fais déjà et puis m'occuper de certaines personnes et en plus d'avoir un deuxième métier connu de moi-même, un métier de main. Vraiment, c'est un métier que j'aime beaucoup. Fêter pour cette journée, c'est bien. Mais comprendre l'importance de celle-ci, c'est mieux. Placer cette année sous le thème, l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, la journée internationale du droit des femmes, instituée en 1977 par l'ONU, permet de mettre en avant la lutte pour les droits des femmes, notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. C'est en 1977 que les Nations Unies officialisent cette journée du 8 mars, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. Cette 112e édition est célébrée au plan international sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable » et au plan national, le bilan de la femme congolaise aux fonctions politiques et électives. En République du Congo, cette commémoration donnera lieu à plusieurs activités, dont de prime abord cette marche sportive pour sensibiliser les femmes sur les maladies cardiovasculaires. Cette marche, je le disais tout à l'heure, est une marche symbolique qui marque le début de cette journée commémorative de la journée internationale de la femme. Il faut savoir que le sport est très essentiel pour notre santé. C'est une façon de lutter contre les maladies cardiovasculaires et les maladies métaboliques dont la femme est souvent victime. Au-delà de cet aspect sanitaire, il était aussi et surtout question de montrer que la femme congolaise est présente et capable de participer activement au développement du Congo. La marche pour que nous soyons en bonne santé et pour que nous montrons que nous sommes des femmes fortes. La Congolaise peut marcher sur des longues distances pour montrer son engagement vers la bataille que nous menons pour que la femme soit reconnue dans ses compétences, que la femme soit reconnue dans son travail, que la femme soit reconnue dans notre société en tant que partie prenante pour le développement du Congo. Coïncidence du calendrier, on ne sait pas. En tout cas, la célébration de la journée internationale de la femme tombe à pic car il y a quelques jours, le Sénat et l'Assemblée nationale ont adopté la loi Emilienne Mouébara portant lutte contre les violences faites aux femmes. Une victoire pour la femme congolaise en ce mois mémorable de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Nous sommes très heureuses. Pendant ce mois de 8 mars, les deux chambres parlementaires venaient d'adopter la loi de Mouébara sur les violences faites aux femmes. Donc c'est une joie pour nous de célébrer cette journée. Plusieurs hommes ont participé à cette marche quand pour traduire dans des faits le concept de masculinité positive. Nous sommes ici pour soutenir la lutte des droits à la femme. Et nous sommes très contents d'être ici avec les femmes congolaises dirigées par Madame la ministre elle-même qui a fait la marche avec nous, qui a fait la marche avec les autres femmes. Dans le système des Nations Unies, cette journée est très, très, très importante parce que ça met en valeur les droits des femmes. Ça montre l'importance de l'égalité. Donc c'est quelque chose qui nous appelle tous dans le système des Nations Unies ainsi que dans la communauté internationale ici au Congo. De la place de la République en passant par la primature, c'est au stade Saint-Denis-Ampila que cette marche s'est achevée sous une note de satisfaction de tous les participants.